Chers amis, bonjour, qu'ils aient samedi après-midi au stade Geoffroy Richard le même état d'esprit que celui qui les anime à Gramont à l'entraînement, ce sera déjà pas si mal. Oui, je vous entends de là, nous nous rendons chez les derniers et ça c'est évidemment dans le contexte actuel du MHC, une rencontre à ne pas louper. Alors, bien sûr, les chiffres, on en parle quelques fois, ils ont toujours du sens, il suffit de leur en accorder un peu plus. Notez quand même que sur les 11 matchs disputés par les Verts depuis le début de la saison à domicile, 9 fois leurs adversaires ont ouvert le score. Toutefois, il va falloir être bien attentif lorsqu'arrivera le temps additionnel. Ah, c'est sûr, la position des Verts n'est pas enviable, loin s'en faut, mais ils ont égalisé contre Lille à la 87e, ils ont égalisé contre Lyon dans le temps additionnel. Ils ont gagné grâce à deux buts dans le temps additionnel contre Clermont, leur seule victoire jusqu'à présent à domicile. Voilà, ce déplacement chez les Verts se fera enfin avec le retour de Jordan Ferry, celui de Valère Germain également. Dernier match de suspension pour Tégis-Avagné, c'est vraiment l'occasion, c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer pour la formation d'Olivier Daloglio. Face à la 19e attaque et la 20e défense de Ligue 1, on ne va pas signer les yeux fermés qu'ils vont gagner, mais ce serait quand même terrible si on ne rentrait pas avec quelque chose dans la musette du stade Geoffroy Guichard. Samedi, 17h, sur tous les supports sociaux, bien sûr, en live à notre compagnie, à samedi. Samedi, 17h, 17h Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501